Nous avons de bonne foi reprendu à l'appel du Premier ministre qui nous a parlé de cadre de dialogue. La délégation de l'ANAD était conduite par ma personne avec le président Gyao et le président Jotomo. A notre arrivée, le premier constat, c'est d'abord au niveau de l'enregistrement. Nous avons compris que rien n'était organisé. Deuxième constat, c'est des barges qu'ils ont données. Sous ces barges, c'était écrit carte de concertation. Le troisième constat, c'est qu'à l'intérieur de la salle, on avait M. le ministre Mori Kondé et le premier ministre. Nous avons vu sous l'affiche, cadre de concertation et cadre de dialogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on parle de cadre de concertation, c'est Mori. Quand on parle de cadre de dialogue, c'est le premier ministre. Nous avons demandé simplement de nous enlever l'affiche. Parce que ça, ce n'était pas bien pour l'image même de notre pays devant les ambassadeurs. Nous avons, à ce niveau, été très clair. Vous n'enlevez pas l'affiche, la délégation de l'ANAD allait simplement se retirer. On a enlevé l'affiche. Allô ? Le premier ministre a tenu un discours. Il a insisté sur le cadre du dialogue, il faut le reconnaître. Mais, on a passé la parole. On a senti que dans la salle, il y avait des gens qui n'étaient même pas concernés. Il n'y avait pas de filtre. On a laissé tout le monde rentrer. Il y avait du désordre total. Les gens sont intervenus. Certains ont raconté leur vie, ce qu'ils souhaitaient. Certains prenaient leur rêve pour la réalité. D'autres, en fin de compte, s'adressaient au premier ministre. Ils n'avaient même pas un bout de papier. Quand vous êtes invités à rencontrer le premier ministre, logiquement, pour passer un message, le minimum, c'est d'avoir un écrit et le remettre. En votre nom, nous avons délivré le discours qui est connu de vous tous. Notre souhait est qu'il y ait un cadre de dialogue. Mais un cadre de dialogue bien structuré, clair et net. Nous l'avons exprimé le premier ministre. Pour nous, il faut mettre autour de la table Les partis politiques les plus représentatifs, la société civile, les membres du CNRD, les partenaires techniques et financiers, s'ils veulent les membres du gouvernement. Mais tout ça, piloté par un facilitateur qui doit être le représentant de la CDAO. Nous avons aussi insisté sur le fait que si on a envie de mettre un cadre de dialogue, il faut prendre un décret. N'oubliez pas qu'il y avait déjà eu un décret pour un cadre de concertation. Nous sommes habitués à dialoguer dans ce pays. Tout le monde sait que l'opposition et la mouvance se retrouvaient. On avait des représentants. On dialoguait. On parvenait à avoir un accord. Celui qui refusait de mettre en application les conclusions des accords, c'était M. Alphacone. Mais on parvenait au moins à dialoguer. Il y a des questions qu'il faut complètement régler dans ce pays. Il faut régler vraiment le problème entre le ministre de l'administration du territoire et le premier ministre. Il faut qu'on nous dise entre le ministre de l'administration du territoire et le premier ministre qui est responsable du cadre du dialogue. Logiquement, sans participer, c'est le premier ministre. Mais on sent qu'il n'y a pas d'harmonie entre le premier ministre et le ministre de l'administration du territoire. Nous avons insisté là-dessus. Et en fin de compte, le premier ministre, lors de son discours de clôture, nous a encore demandé de nous retrouver par coalition et envoyer des mémos. Pour nous, cette question n'a plus de sens. Nous avons été très clairs. Aucun mémo ne sera adressé au premier ministre de la part de l'ANAD et des partis qui composent l'ANAD. Nous attendons à partir de maintenant que le cadre du dialogue soit mis en place parce que depuis le 5 septembre, nous n'avons pas de visibilité. Le premier ministre n'a pas besoin de demander aux acteurs politiques de l'aider à mettre en place un cadre du dialogue. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, travailler avec le ministre de l'administration du territoire puisqu'on ne peut pas construire un dialogue dans le désordre. Évidemment, il faut inviter les partis politiques les plus représentatifs. Ce n'est pas compliqué. Un parti n'est pas égal à un autre. Ce n'est pas possible. Un parti politique, c'est ce que tu es, c'est le poids que tu as, c'est ce que tu représentes. Est-ce que tu as participé aux élections ? Lorsque tu as participé aux élections, tu as eu combien ? Si vous allez en compétition pour l'élection législative, on vous dit que le quotient, c'est 32 000. Pour avoir un député, il faut 32 000. Toi, tu arrives, tu n'as pas de député. Tu as 1 000 voix. Tu n'as même pas 32 000. Quelqu'un d'autre a 32 000 dix fois. Et puis toi, tu dis parti égale à parti. Tu portes tes costumes. Tu vas à la radio. De la façon ici, personne ne peut exclure l'autre. Ici, nous sommes tous des partis. Il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas de grands partis. Il n'y a pas de petits partis. D'ailleurs, le désordre, c'est ça le désordre. Sinon, quand vous sortez à Conakry, vous demandez n'importe qui. Vous lui donnez une feuille et un bique. vous lui dites de donner la liste par ordre de cinq partis politiques dans ce pays-là. Les gens connaissent quels sont les cinq premiers partis. Si vous voulez cinq partis autour de la table, mais ce n'est pas compliqué, invitez les cinq partis autour de la table. Ça ne veut pas dire que les autres n'iront pas aux élections, mais on ne peut pas dialoguer dans le désordre au-delà de 15 personnes. Ce n'est plus le dialogue, c'est le désordre. Il faut avoir le courage d'assumer. L'histoire est connue, les partis politiques sont connus. Il y a certains leaders de partis politiques. C'est ça aussi. C'est ce qui fait aussi pitié. Certains leaders de partis politiques, leur rêve, c'est de voir ces loups, Syria, éliminés pour qu'eux, ils soient présidents. qu'un leader de partis politiques. Quand je pense à ça, j'ai envie de vomir. Qui va dans les radios pour dire que si on n'élimine pas celle loups par l'âge, on va l'éliminer par les audits. Un leader de partis politiques qu'on connaît, qui est presque un mendiant, qui demande tout, même sa caution. Comment voulez-vous qu'on marche ? Où est la morale dans ce pays ? Ce que nous demandons, c'est d'organiser les élections. Si on avait organisé les élections locales, élections législatives, au jour d'aujourd'hui, vous n'entendrez plus personne parler. Parce que là, après les élections, on saura qui est qui, qui pèse quoi, qui représente quoi. Donc, pour nous, nous attendons le jour où il y aura le décret. Mettez en place le cadre de consultation, nous allons participer. Mais l'ANAD ne participe pas à la Mamaya, nous ne sommes pas concernés quand c'est la Mamaya. Alors, depuis quelques jours, certainement comme vous, moi je ne dors pas. quand j'ai vu les résultats scolaires, quand j'ai vu ce qui s'est passé, les résultats qu'on a publiés, le nombre d'admis, j'ai eu pitié pour ce pays. Vous savez, avant, quand tu étais enseignant, quand tu es enseignant, tu es respecté, tu es honoré, tu es valorisé. Et vous savez pourquoi? Parce que les meilleurs, c'étaient les enseignants. Parce que la sélection était dure. Parce que quiconque ne pouvait pas être enseignant. Je me rappelle encore, quand on était jeunes, les Guinéens qui ont traversé la frontière, qui sont allés en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont formé les Ivoriers. C'était des Guinéens. C'est eux qui enseignaient. Parce que quoi qu'on dise, la Guinée a produit les plus grands quarts de l'Afrique. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, le recrutement se fait sur le plan politique. on a vu des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas étudié, qui étaient enseignants et affectés. Il y avait même des militants de l'UFDG qui étaient là, qui ont quitté, qui sont allés de nos côtés. On les a recrutés à la fonction publique. Un monsieur qui n'a jamais été à l'école, il a été recruté par le feu K au carré. Professeur de chimie, c'était un jeune, je ne veux pas dire son nom, vous le connaissez. Tous ceux qui quittaient ici pour aller, on les mettait à la fonction publique, on disait qu'ils étaient enseignants. Avant, l'enseignant était inspecté parce qu'il y avait ce qu'on appelait les inspecteurs dans les écoles. tu es en classe, tu vois un inspecteur qui arrive, qui regarde comment tu enseignes. Tu regardes, ils te regardent. Si tu n'es pas bien, tu n'es pas qualifié, tu n'enseignes pas. Comment voulez-vous que les enfants avancent, qu'ils aient le niveau si les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau ? Aujourd'hui, on a un besoin criat d'enseignants. Les enseignants qui sont affectés à l'intérieur du pays, ils restent ici. Ils ne vont pas à l'intérieur. En complicité avec les DCE, ils reçoivent leur salaire, mais ils sont là-bas. Ils ne viennent pas, ils n'enseignent pas. Après, le DCE prend 200 000, l'enseignant qui reste à Konakry qui ne va pas prend le reste. Nous avons des enseignants. Mamadou Alpha, il est là. C'est un enseignant. Mais vous pouvez être fiers de lui. Parce qu'il est là, il est à Konakry, il enseigne. Comment voulez-vous des enfants qui sentent de lait maternel pour lancer l'épreuve ? On emmène des militaires devant les enfants. Ce traumatisme les empêche même de réfléchir. Parce que quand l'enfant est effrayé par le nombre de personnes à l'intérieur de la classe, avant, ici, dans ce pays, quand on voyait, quand nous, on était jeunes, quand tu vois un militaire, tu as peur. Mais aujourd'hui, dans la salle de classe, pour lancer des épreuves, tu vois des hommes armés devant des enfants qui sentent l'air maternel. Ça les traumatise. quand vous prenez un enfant dans une salle, il y a le profet, il y a le profet qui vient devant l'enfant avec une paire de ciseaux. Il a coiffé devant ses collègues. Je suis plutôt convaincu que si ce garçon échoue, c'est la faute du profet. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ces diaos se réuniront dimanche 3 juillet 2022 lors d'un sommet très attendu à Accra ou Ghana. Ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, trois pays théâtres de coups de force militaires. Les leaders ouest-africains qui entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale. et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes de Burkina Faso et de la Guinée. Le Mali, pays pauvre et enclavé, exsangue d'un conflit qui dure depuis plus d'une décennie, est confronté à un embargo sur les transactions commerciales et financières hors produits de première nécessité. Le Burkina Faso, autres pays sahéliens pris dans la tourmente djihadiste et la Guinée ne sont pour l'or que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les jeunes en place entendent y rester trois ans et exposent leur pays à un durcissement et sanction. D'après-négociations sont en cours depuis des mois entre la jeune militaire au Mali et la CEDEAO mais elles n'ont jusque-là pas abouti à un compromis. Le dernier sommet, le 4 juin, a ainsi accouché d'une souris. Aucune décision n'a été prise sur les sanctions à l'encontre des régimes bouddhistes et la CEDEAO s'est donné un mois de plus pour négocier et s'entendre sur un lever ou un maintien des sanctions.